Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce Bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative Elle ne peut vivre que grâce à votre soutien Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com, contre un don, vous pouvez recevoir un livre de votre choix Hélène Delalex, bonjour Bonjour Christophe Merci d'avoir répondu à notre invitation Vous êtes historienne, vous êtes conservatrice du patrimoine au château de Versailles Vous venez de publier un livre consacré à Marie-Antoinette Richement illustré, Marie-Antoinette, la légèreté et la constance Nous allons essayer de comprendre ce titre Un ouvrage paru chez Perrin et coédité avec la Bibliothèque Nationale de France Alors il y a ce titre tout d'abord, la légèreté et la constance Et les deux mots légèreté et constance viennent en contrepoint d'un mot de Voltaire qui lui parlait de la France comme d'une nation certes légère mais pour le coup inconstante Oui alors c'est vrai que ces deux adjectifs ils peuvent paraître antagonistes Mais en fait ils résument je dirais à la fois la vie mais la complexité aussi du personnage de Marie-Antoinette Alors c'est vrai que la légèreté je dirais c'est presque dans l'inconscient collectif un adjectif qu'on attribue parfois comme un résumé trop souvent à Marie-Antoinette C'est aussi son côté tête avant comme disait son frère Mais la légèreté c'est aussi une forme de liberté Évidemment Marie-Antoinette elle ne semble pas porter la pesanteur de la cour de Versailles Et cette légèreté finalement c'est pas non plus une légende noire Quand on étudie toute la correspondance qui est très abondante Et notamment la correspondance avec sa mère Marie-Thérèse Et puis aussi la correspondance d'observation de Merci avec Marie-Thérèse d'Autriche Et bien on voit que ce mot légèreté c'est un des mots qui revient le plus souvent dans la correspondance Et il lui est opposé comme un sempiternel reproche par sa famille, par son frère aussi Comme une sorte de cassandre sa mère qui comprend en fait qu'est-ce qui va se jouer derrière ce mot légèreté Et le danger politique qu'il guette Alors là vous citiez justement ce mot de Voltaire sur l'inconstance et la légèreté propre au français Mais c'est tout à fait juste C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que Marie-Antoinette elle est parfaitement à l'image de son ton Et que cette légèreté évidemment bien loin d'être une particularité de Marie-Antoinette C'est la légèreté d'abord comme le dit Voltaire de l'esprit des français Il ajoute d'ailleurs toujours enclin à s'ennuyer de tout On a l'impression que c'est un portrait en creux de Marie-Antoinette Et puis cette légèreté et bien c'est la légèreté du ton aussi C'est-à-dire la légèreté des plumes, des mœurs, des corps Alors même de la matière Je reproduis dans l'introduction une image de l'envol de la montgolfière aux armes de Marie-Antoinette de la cour royale Et voilà c'est aussi une époque où bien la première fois dans l'humanité Les français légers et bien ils sont les seuls à vaincre la pesanteur elle-même Et justement à propos de pesanteur c'est vraiment une époque qui est fascinée aussi par l'absence de pesanteur Dans l'art aussi les cornes semblent ne pas avoir de poids On pense à l'escarpolette de Fragonard Et dans la description même physique je dirais de Marie-Antoinette notamment par son page TI Et bien on voit à quel point elle était légère Il la décrit comme glissant sur les parquets comme si elle semblait ne pas toucher terre Et puis la constance et bien c'est cette fermeté de caractère Dans le livre je montre bien à quel point ce n'est pas simplement la Marie-Antoinette de la révolution Qui est constante, ferme, courageuse Mais qu'on peut lire cette fermeté, cette ténacité Dès son arrivée à la cour de France Dès son enfance d'ailleurs Ça apparaît dans les archives, dans la correspondance avec Vermont Il y a même un rapport secret qui dit mais elle sait être absolue Et donc évidemment aux heures tragiques Et bien ce sera la constance de ses convictions, de son courage, de sa fermeté d'âme Et puis de son orgueil qui est immense Alors nous allons revenir bien évidemment sur ce qu'elle était Sur son caractère et son portrait psychologique Mais peut-être un mot avant sur la collection dans laquelle vous avez publié ce livre C'est une collection dans laquelle l'illustration est importante Puisqu'elle vient véritablement en appui du texte Et il y a, alors je pense connaître assez bien le sujet Et j'ai vu des choses que je ne connaissais absolument pas Oui c'est tout à fait juste C'est l'illustration mais qui vient en appui du texte C'est-à-dire qu'on voulait éviter évidemment Toute cette iconographie sempiternelle que l'on retrouve sur Marie-Antoinette D'ailleurs la coloration de l'ouvrage est extrêmement graphique Il n'y a pratiquement que des archives, des documents graphiques Vous le rappeliez, c'est l'un des co-éditeurs à la Bibliothèque Nationale de France Donc la majorité des fonds, ça a été aussi une exploration de ces sources inépuisables De tous ces départements de la Bibliothèque Nationale de France Et puis des archives nationales Et l'idée c'était, eh bien de, comment dire Presque sortir des notes de bas de page Ces documents qui souvent ne figurent qu'en notes Qui sont des documents dont se sert l'historien pour écrire l'histoire Et nous, on le sait bien, historien, le plaisir que l'on a à lire les archives Et ça, on voulait le faire partager au lecteur En leur montrant bien souvent ce qui n'avait jamais été publié Des archives, ou notamment une nouvelle note manuscrite, des lettres Ou on en reparlera peut-être ce dernier billet que Marie-Antoinette envoie de la conciergerie Et finalement, eh bien, c'est peut-être ce qu'il y a de plus émouvant pour le lecteur Parce que finalement, d'avoir un tableau, les sculptures Bon, c'est quand même toujours une distance intellectuelle de l'œuvre d'art Ici, on est véritablement, avec ces documents, dans la trace de l'histoire Qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant que de lire le prix du petit ballon Qui a été acheté pour Louis XVII au temple La recette des médicaments fournis à la famille royale au temple Le gage d'un médecin dans la maison de la reine Ou d'autres menus détails Qui finalement rendent beaucoup plus quotidien Eh bien, ces personnages qui sont devenus mythiques Le billet de réponse de Marie-Antoinette au Chevalier de Rougeville Voilà, vous l'avez juste trouvé Absolument incroyable Absolument, alors ça c'est aussi une histoire aussi de l'édition Parce que le livre était pratiquement sous presse On en était aux dernières corrections que je quémandais à l'éditeur Et tout d'un coup, je fais cette correction de notes de bas de page Et donc, dans l'armoire de fer à E19, etc Et je me dis, mais en fait, ce billet, personne ne l'a jamais vu Est-ce que c'est vraiment vrai, cette histoire de petits trous ? Et donc, j'appelle mes collègues des archives nationales Qui ont bien voulu me recevoir en urgence Ils m'ont dit, mais écoutez, on va vous faire une photo documentaire Et ils me répondent en disant, mais écoutez, non On ne voit aucun trou, on a bien regardé à la loupe Non, c'est pas... J'ai dit, mais je vais quand même faire l'image Il faut quand même le montrer Parce que même le vide est parlant, finalement Ça nous montre cette traîne réduite au silence Et puis, en y allant, je passe prendre un appareil photo Chez mon photographe pour vous raconter toute l'anecdote Il me dit, mais prends une table lumineuse, en fait Vous n'en m'étiez jamais venu à l'idée Et donc, j'apporte ma table lumineuse aux archives nationales Et là, donc, ils ont bien voulu retirer ce billet Donc, c'est un document relique Qui était donc extrêmement fragile dans sa petite protection Nous avons fermé les rideaux Et nous l'avons posé sur la table lumineuse Et là, sont apparus soudain Tous les petits trous qui étaient invisibles à l'œil nu Et donc, on a pu prendre cette photo Et ensuite, on a pu relier ces petits trous Et bien, lire le message Qui avait déjà été déchiffré au XIXe siècle C'était une occasion aussi d'avoir la source de cette œuvre Et c'est une pièce à conviction Qui se trouve dans l'interrogatoire micheliste Vous savez, ce garde qui était préposé à la surveillance des prisons Mais qui était secrètement royaliste Et dans cet interrogatoire, il y a ce billet Qu'on propose pour la première fois au lecteur Parmi d'autres documents jamais reproduits Alors, évidemment, tout le monde a en tête les caricatures Sur Marie-Antoinette, sur le roi, etc Est-ce que dans l'histoire, c'est la première fois Qu'on utilise un personnage de cette façon Dans la communication, dans la propagande Même si la propagande existe depuis au moins du Guéclin La fameuse Fama à l'époque médiévale Même si cette propagande existe Pour la première fois, il y a une profusion d'images Il y a une profusion de représentations Et au fond, cette représentation dure jusqu'à nos jours À travers les films Et ceci sur le plan international Ça, c'est tout à fait juste Et c'est sans doute le point qui rapporte le plus à l'actualité Alors, l'actualité, évidemment, de cette société hyper médiatique d'aujourd'hui Mais aussi, par exemple, on a beaucoup parlé d'Illusion perdue L'ouvrage de Balzac qui a été porté au cinéma Et qui montre, alors, quelques années après, sous la restauration Cette presse devenue incontrôlable Alors, bien qu'il ne faille pas la contrôler Mais incontrôlable qu'il ne se contrôle pas elle-même Et comme une espèce de vague déferlante Eh bien, les rumeurs se propagent d'une manière folle Et on voit bien que Marie-Antoinette, finalement Alors, elle est idolâtrée aujourd'hui Mais je montre que cette idolâtrie Elle est avant tout un héritage de l'histoire Et que Marie-Antoinette, elle fascine aujourd'hui Mais comme elle fascinait à son époque C'était la personne la plus représentée Et elle a vécu les revers, on pourrait dire, de la célébrité Elle a été adulée par la presse Qui ensuite l'a haï à l'aune de l'ancienne adoration Ça, c'est toujours la même chose On vous déteste à la hauteur de l'ancienne adulation Et Marie-Antoinette, eh bien, elle va vivre Un moment assez explosif à la fin du XVIIIe siècle Où il y a une conjonction de plusieurs facteurs Alors, à la fois, comme on l'a dit Cette expansion massive de l'imprimé Avec les gravures, les textes, les pamphlets Liée à une presse qui revendique de plus en plus son indépendance Qui nourrit aussi pour la première fois Une curiosité pour la vie privée des personnes célèbres D'ailleurs, célébrité, c'est un mot qui apparaît vraiment au XVIIIe siècle Vraiment dans cette période Et puis, ensuite, eh bien, elle va se heurter à ce troisième facteur Qui est l'émergence d'une nouvelle force Qui est l'opinion publique, qu'on connaît bien aujourd'hui Qui est héritée du débat critique des Lumières Et qui va, eh bien, subir toutes les informations de la presse Et donc, ça va faire une sorte de cocktail Qui fait que Marie-Antoinette, eh bien, elle va être prise dans ses mailles De la presse, de la rumeur Vous savez que ça n'a aucun équivalent dans l'histoire de France La violence des attaques Qui constitue d'ailleurs le fond de beaucoup d'enfers de la bibliothèque Il y a eu notamment des ouvrages qui ont été consacrés Comme la Reine Célérate Qui ont très bien étudié cette contre-image de Marie-Antoinette Mais dont la violence est absolue Et avec, évidemment, des rumeurs les plus folles Sont automatiquement considérées comme des états de fait Et plus Marie-Antoinette essaie de se défendre et se débat Évidemment, plus le filet de la rumeur se resserre Alors, c'est un personnage qui est très représenté Qui est représenté, qui est vilipendé Toute une période de sa vie Est-ce qu'elle ne participe pas elle-même, au fond A cette désacralisation du personnage ? Est-ce qu'en se voulant se mettre un peu au niveau de monsieur tout le monde De madame tout le monde Eh bien, elle n'a pas perdu en sacré Ce qui fait que son personnage a été plus facilement atteint par les critiques Alors, une partie est tout à fait vraie C'est cette désacralisation, surtout du corps royal Qui a permis, évidemment, ces intrusions On peut dire qu'on l'a punie par là où elle a péché C'est-à-dire le désir de ce corps Qui, finalement, se montrait pour la première fois Mais elle n'y a pas du tout participé Je veux dire, Marathonette, elle avait tellement d'orgueil Qu'elle ne voulait absolument pas être comme madame tout le monde Elle n'a simplement cédé à la mode Et par essence, la mode, c'est aussi l'art de l'imitation Et finalement, elle a été elle-même Alors que c'est elle qui lançait la mode Mais c'est intéressant de voir vraiment les conséquences politiques de la mode On parle toujours de la mode, comme cette espèce d'extravagance Mais sa mère pointe cela d'une manière très lucide C'est-à-dire qu'elle va finalement se retrouver noyée dans un flot d'imitation Plus rien ne distingue finalement la reine, le corps de la reine Et en abandonnant peu à peu le costume royal Qui, encore aujourd'hui, le costume, c'est la distance C'est l'autorité Il y a un très bel essai de Philippe Mancel qui s'appelle Dressed to rule S'habiller pour régner Et bien, peu à peu, elle détruit aussi la barrière qui la protégeait L'autre chose, c'est aussi que Louis XVI a été le premier roi A ne pas avoir de favorite Et par une sorte d'ironie, cela va se retourner contre elle Puisque finalement, elle se retrouve au premier plan Au premier plan de la cour Puisque finalement, la favorite, c'est aussi une sorte un peu de paratonnerre Qui aspire tous les intérêts de la cour On l'adule et puis ensuite elle est disgraciée Mais dans le cas de Marie-Antoinette Et là encore, sa mère la met en garde Elle dit, mais vous ressemblez à une favorite Vous agissez comme une pompe à dos Alors vous êtes la reine de France Vous aurez le même destin Vous ne pouvez pas être disgraciée Et donc finalement, par aussi ce facteur-là Elle se retrouve finalement Avec cette position de favorite Qui porte la mode Qui est au centre de l'attention Et qui n'est pas protégée justement Par ce hiératisme sacré Cette distance qu'avaient les reines de France auparavant Est-ce qu'elle éclipse son mari ? Parce que c'est vrai que la représentation De cette période révolutionnaire Concernant la famille royale Au fond, on est plus atteint Par cette image de la reine Qui est en disgrâce Que du roi C'est-à-dire qu'il y ait une sorte Je ne vais pas dire une normalité A ce qu'il y ait une condamnation du roi Mais il y a eu la décapitation du roi d'Angleterre Un siècle plus tôt Qui a beaucoup marqué Louis XVI Il lisait les mémoires du roi d'Angleterre Qui a beaucoup marqué Louis XVI Sur le plan politique, je parle Autant on a du mal à saisir Cette haine absolument incroyable Dont est l'objet Marie-Antoinette Oui, il n'y a absolument aucune raison politique D'avoir exécuté Marie-Antoinette Puisqu'elle n'avait constitutionnellement Absolument aucun rôle politique C'est un héritier à la couronne Dans cette révolution Qui est une révolution politique, idéologique Économique, sociale Dont elle n'avait pas la part Par contre on sait Et encore aujourd'hui Avec les royautés en France Que la faute symbolique Eh bien elle emporte tout Et Marie-Antoinette Elle va cristalliser sur elle Finalement L'exécration universelle Et le retour en arrière Ne sera pas possible La Lali commence avec Le procès du Collier Qui est un procès public C'est l'une des grandes erreurs de Louis XVI D'avoir choisi un procès public Et là effectivement On ne pourra pas arrêter La déferlante Donc oui c'est tout à fait juste Qu'il n'y a aucune raison constitutionnelle D'avoir exécuté la reine Alors je reviens un peu en arrière Parce que c'est vrai qu'on s'arrête Sur la révolution en elle-même Mais cette présence de la reine Est très prégnante Dès son arrivée en France Et donc je reviens à ma question Est-ce qu'elle éclipse Louis XVI ? Alors il ne faut pas confondre La politique et la cour On a tendance surtout à faire Une histoire de la cour Où là Marie-Antoinette Elle éclipse en quelque sorte le roi D'ailleurs ce qui crée un malaise Une sorte de fissuration finalement De l'équilibre curial C'est moins On a souvent dit Ils abandonnent peu à peu La représentation C'est moins ça parce que dans les moments officiels Ils sont toujours présents Que finalement peu à peu A la cour Une sorte de bicéphalie C'est-à-dire que finalement Le roi seul n'est plus l'arbitre suprême de la cour Comme elle a été depuis le reine de Louis XIV Mais le roi est la reine La reine a un cercle de favoris Qui attise les jalousies Elle les choisit mal d'ailleurs Puisqu'ils ne font pas partie des puissants De la vieille cour Mais de cette finalement jeune cour Qui attise effectivement les jalousies Puisque c'est une cour oisive Il faut se rappeler Donc la seule raison d'être Est d'être dans la proximité immédiate Du roi et de la reine Et c'est de là d'où ils tirent Leur rang et leur charge Et puis la reine donne aussi Des fêtes extraordinaires à Trianon Dont la démesure rappelle Les très grandes fêtes de Louis XIV Donc ces fêtes notamment nocturnes à Trianon Elles disent quelque chose Du pouvoir En fait de la reine Mais du pouvoir vraiment Il ne faut pas se tromper Du pouvoir sur la cour Et là Louis XVI lui cède tout On peut rentrer dans tous les détails Les têtes, le jeu La vie à la cour Les appartements Puisque j'ai un chapitre Qui s'appelle la reine architecte Où on voit qu'effectivement Elle est absolument irrésistible Qu'elle va effectivement Vampiriser comme ça Coloniser de plus en plus d'espace Pour avoir aussi C'est l'une des premières reines Qui a un appartement privé A l'égal du roi Avant elles n'avaient que quelques cabinets C'est la première reine de France Qui a un patrimoine en son nom Puisque le petit Trianon lui appartient Et puis ensuite il lui aura 5 loups D'ailleurs il y aura des députés Qui vont se refusquer en disant Mais quoi maintenant Les reines ont un château Ont un patrimoine Donc ça c'est aussi Véritablement Le pouvoir de la reine Mais pas du tout évidemment Sur la politique Où là elle n'éclipse absolument En rien son époux Donc voilà il faut bien faire La part des choses Entre la cour Et la vie politique Et ce qui est très intéressant C'est que sur Autant vraiment Louis XVI On a vraiment des lettres Qui le disent très très clairement Il ne peut rien refuser A la reine Autant il ne lui cite pas Un pouce de terrain En ce qui concerne la politique Il a renvoyé Choisel Qui était son seul soutien A la cour En 70 Maradouette a essayé De revenir sur sa disgrâce Il a toujours refusé Lorsqu'elle lui demande D'aider son frère Dans l'affaire de l'Esco Il refuse de manière nette Et donc là on voit Que à la grande tradition Des rois de France Il ne lui cède pas un pouce Ensuite évidemment A partir de 89 Elle va se retrouver Sur le devant de la scène politique Mais contre son gré On pourrait dire Alors justement Il y a cette image Vous parliez de la mode Vous parliez de cette exposition Dans la cour Et puis ensuite Pendant la révolution Cette exposition politique Est-ce qu'au fond Ce n'est pas une reine Qui est trop exposée Qui n'aurait pas dû être Aussi exposée Comme elle l'a été ? Oui elle a mal Elle a mal évalué Les dangers De cette exposition Elle n'y a vu au début Que des avantages Là encore Des lettres cinglantes De sa famille Le lui rappellent Des lettres vraiment Digne d'un oracle Sur cette trop grande exposition Qui est évidemment une place Qui est une place De très grand danger Donc oui c'est tout à fait juste Elle a mal évalué Ces risques là Prises dans ce tourbillon De ses premiers succès Qui la flattaient beaucoup Et elle a mal évalué aussi Le sens finalement Politique Et le danger De l'étiquette Elle n'y a vu qu'un protocole Suranné Alors que derrière Chaque petit privilège Chaque petit moment de cour Et bien se cachait Le rang D'un courtisan Et parfois acquis De génération en génération Et ça Ça va cristalliser Petit à petit Les haines Et puis Ce qui est intéressant aussi C'est de se rendre compte Qu'on a toujours l'impression Que l'impopularité De Marie-Antoinette C'est Paris C'est la révolution Mais l'impopularité De Marie-Antoinette Elle part de la cour C'est-à-dire De 74 Le tout premier pamphlet Que je n'ai jamais réussi A retrouver Si quelqu'un Dans une bibliothèque A le lever de l'aurore Qui est le tout premier pamphlet Qui part de la cour Qui a été publié en 74 L'année où elle devient reine Parce qu'elle décide Un jour d'aller voir Le lever de soleil A Marly Et immédiatement Le lendemain Apparaît un pamphlet D'une sorte d'orgie Dans les jardins De Versailles Et c'est la bonne règle Que vos meilleurs ennemis C'est vos anciens amis Ils vous connaissent La calomnie La rumeur C'est l'arme préférée De la cour de France Qu'elle maniait la perfection Depuis plus de 100 ans Et finalement Ces rumeurs Cristallisées Par les jalousies de cour Et bien ensuite Elles vont s'envoler à Paris Et devenir des états de fait Dans la presse Ce qui m'a surpris Dans votre ouvrage Vous l'avez déjà évoqué Depuis le début de l'émission C'est effectivement Ce regard de Marie-Thérèse Et on est surpris Par cette lucidité Sur la situation française A croire qu'on voit mieux Quand on est loin Exactement C'est absolument fantastique Vous savez Marie-Thérèse Quand on travaille sur Marie-Antoinette C'est le grand personnage Et c'est une sorte de voix Qui est presque comme la voix De sa propre conscience Qui lui rappelle ses devoirs Quand elle va perdre sa mère Ça va être un profondeur Elle va grandir aussi peut-être Puisqu'en fait Elle n'a jamais cessé De s'opposer aussi à sa mère Mais ce qui est très intéressant C'est qu'à chaque fois Que sa mère lui fait des reproches Alors c'est continuel Vous savez quand on lit La correspondance On va dire Laissez-la un petit peu tranquille Elle ne peut pas faire de cheval Elle ne peut rien faire Ce qui est unique Dans l'histoire de France C'est cette correspondance D'observation Où pendant les 20 ans De son existence à Versailles Donc Marie-Thérèse Va la mettre sous surveillance Par Merci d'Argento L'ambassadeur de Vienne en France Et donc on va avoir Ces rapports Alors certains Directement adressés à Marie-Thérèse D'autres adressés à Marie-Thérèse Avec la note Tibi-Soli Seulement pour toi Donc des rapports vraiment secrets Qui font parfois Une dizaine de pages Et où on a Les faits et gestes De Marie-Antoinette Au jour le jour Je dirais presque Heure par heure Et minute par minute Avec les faits et gestes De la cour Les émotions Les paroles Les failles Enfin Elle est complètement Regardée à la loupe Il y a d'ailleurs Le chevalier d'Arnette Qui est l'un des Au 19ème L'un des premiers Qui a publié La correspondance de Marie-Antoinette Qui a une très belle phrase Qui dit Mais quelle épreuve Pour un personnage historique Comment construire sa légende Alors qu'on est regardé Comme ça Dans ses failles Ses erreurs Et donc Elle Quand on lit Cette Alors à la fois La correspondance de sa mère Mais aussi tout ce témoignage De rapport secret Et bien On voit A quel point En fait Ce ne sont pas des simples reproches Même pour l'achat D'un bijou Quand on lui reproche Quand Marie-Thérèse Le reproche en 1977 L'achat encore D'un nouveau bracelet En diamant A 250 000 livres Ce n'est pas simplement Un reproche Elle voit Véritablement Les dangers politiques Qui vont se profiler Et à un moment Elle lui dit Il n'y aura peu de temps Avant que ce ne profite Une révolution Joseph II Aussi lui écrit Des lettres absolument Terribles Mais qu'en grandirez-vous Vraiment des choses Des choses terribles D'ailleurs Il lui écrit L'une des lettres Les plus terribles C'est quand elle veut essayer De se mêler un peu De politique De placer Il lui dit Mais quelles études Avez-vous faites Ma pauvre soeur Vous qui ne lisez Qu'un quart d'heure par mort Qui ne pensez à votre toilette Comment pouvez-vous imaginer Que votre avis Est un quelconque intérêt Elle est vraiment constamment Mais effectivement Il pointe finalement Exactement Ce qui va se dérouler C'est-à-dire Vraiment Cette fissuration De l'image royale Alors pourtant Il y a une mise en scène Il y a l'étiquette Qui est extrêmement importante La mise en scène Le mariage en lui-même C'est un moment Extrêmement important Où on utilise Des feux d'artifice Une illumination Absolument phénoménale On est là aussi Toujours dans La représentation Malgré tout Du pouvoir royal Oui Alors évidemment Ces fêtes Alors vous savez Absolument impayables Comme a dit Le ministre des Finances À Louis XV Qui lui demandait Ce qu'il en pensait Impayables Le chiffre était absolument Astronomique C'est-à-dire Vous parliez des feux d'artifice C'est Les plus beaux La plus belle fête de nuit Organisée par les Manu Plaisir Dans tout l'Ancien Régime Et évidemment C'était à la fois Pour célébrer L'arrivée De la nouvelle dauphine Alors vous savez Pour la population C'est un moment D'une très grande ferveur Parce que Évidemment C'est l'espoir D'un nouvel âge d'or Évidemment Les dauphins et dauphines N'ont encore jamais Déçu les espoirs Donc tout le monde Les aime Ils sont adulés Mais évidemment Qui a organisé le mariage ? Louis XV Et il s'agissait Par cette démonstration Absolument spectaculaire De la puissance monétaire De la France Et bien Quand on dépense autant Pour un mariage C'est aussi un signal Pour dire Une grande puissance militaire Le royaume Notamment Après les revers De la guerre de Sept ans Est encore L'un des plus puissants d'Europe C'est aussi l'un des sens De ce déploiement Tout à fait extraordinaire Lors du mariage De Marie-Antoinette Donc il y a aussi Ce message politique J'y approche peut-être Un peu plus terre-à-terre Par cette nouvelle question Quelle est la journée type De Marie-Antoinette ? Oui alors Elle a été Abondamment racontée Parce que Marie-Antoinette D'abord dans une lettre A sa mère Lorsqu'elle arrive Raconte Elle lui dit Voilà toute ma journée Et donc elle lui dit Et bien A quelle heure elle se lève La cérémonie du lever Et puis ensuite Le dîner Le souper Les dames de compagnie Enfin toutes ces Toutes ces cérémonies Vous savez Qui se déroulent immuablement Et en fait On sent qu'elle découvre A ce moment-là Et bien Ce qu'est exactement La représentation De la monarchie Vous savez que La représentativité permanente Et l'accessibilité permanente Du roi de France Et de la reine de France C'est l'une des spécificités De la monarchie française Notamment mise en place Par Louis XIV Tout le monde peut rentrer à Versailles Tout le monde peut rentrer à Versailles Évidemment Alors pas partout Mais cette visibilité permanente Des souverains C'est vraiment Une des spécificités Et Marie-Antoinette Va découvrir Et bien Ce que cela suppose La lourdeur Vraiment du cérémonial Dans laquelle elle tient Évidemment Le premier rôle Et qu'elle va tenter D'alléger Au cours Au cours De son règne Le trianon C'est le symbole De l'explosion De sa légèreté Dont on parlait En début d'émission Légèreté Oui Mais liberté Surtout Et puis aussi Un aspect très important De Marie-Antoinette Son côté presque Chef de chantier Elle ne fait pas Comme Marie-Lexinska Avant elle Ou Marie-Thérèse Que d'aménager Un oratoire Ou un cabinet Là c'est la démesure L'importance Des travaux A trianon Dans les jardins Qui va étonner Stupéfier Alors d'ailleurs On a très souvent On lit encore très souvent Cette très jolie Histoire chevaleresque Que Louis XVI A offert Marie-Antoinette En mai 74 Lorsqu'il accède au trône Avec un bouquet de fleurs Alors c'est très amusant Mais en fait Quand on lit Les lettres Et les archives On s'aperçoit Que c'est pas du tout ça Et que ça ressemble Que la vérité ressemble Beaucoup plus au caractère De Marie-Antoinette En fait qu'elle l'a demandé Parce qu'elle le voulait Donc c'est une lettre Tout à fait intéressante De merci Qui raconte Que Marie-Antoinette Et bien ça faisait très longtemps Qu'elle s'était fait une idée D'avoir une petite maison de campagne A elle en propre Donc posséder Ce petit château Mais qu'elle n'osait pas Le demander au roi Et puis elle avait l'intention De demander au noaï De demander au roi De lui donner Alors merci intervient Hors de question Qu'il y a un intermédiaire Entre vous et le roi Si vous le voulez Demandez lui Et il termine en disant Au premier mot Qu'elle prononça Il le lui accorda Et donc évidemment Elle va en faire L'instrument de son indépendance Le petit Trianon Et puis avec des Alors si elle touche Relativement peu A l'intérieur Des travaux Absolument pharaoniques Merci Elle s'amuse A culbuter les jardins C'est tout à fait juste Et d'ailleurs On voit son audace Cette audace incroyable Les enfants qui ont été Beaucoup aimés Beaucoup admirés Ils sont très audacieux Et elle arrive à Trianon Et elle ne se fait pas Intimider par l'héritage De Louis XV C'est-à-dire Les plus belles serres d'Europe 4000 plantes Venues du monde entier Que les botanistes Du monde entier Venaient observer Elle déplace tout ça Elle le donne à Buffon Au jardin du roi Et là Elle va créer ce jardin Tout à fait extraordinaire Digne d'une arcadie Et le duc de Cruy Qui est vous savez L'un des grands mémorialistes De Louis XV Le vieux duc de Cruy Revient à Trianon Et témoigne dans ses mémoires Il dit Je crus être fou Et rêvé De découvrir à la place Des plus grandes serres chaudes D'Europe Et bien des vallons Des rochers Des rivières Des lacs Des... Enfin voilà Il ne dit jamais Jamais Un jardin n'a coûté Autant d'argent Et n'a été Autant transformé Donc ça C'est tout à fait Une image Et bien de cette reine Aussi Cheffe de chantier Qui contrôlait tout Mais elle est dans un théâtre Elle-même Absolument Et donc elle se fait bâtir Aussi ce petit théâtre de papier Parce que en fait On pourrait dire que Le petit rayon Il résume en fait le 18ème C'est-à-dire que Là on parlait des jardins Qui est l'une des très grandes passions Du 18ème siècle Et le théâtre évidemment Qui est l'une des autres passions Du siècle Et de Marie-Antoinette A l'image évidemment Des pièces qu'elle jouait Dans son enfance à Vienne Et donc elle se fait bâtir Un petit théâtre Où elle et la troupe des seigneurs Et bien Va se produire sur scène Mais vous parlez Dans votre livre De candeur insouciante Dans sa candeur insouciante Elle se figure Que le peuple est heureux Parce qu'elle-même l'est Réfugiée au cœur De son nouveau domaine Dans cet opéra comique De la nature et du village Selon la formule Des frères Goncourt Marie-Antoinette Ne saisit pas La profonde révolution Sociologique Portée par les Lumières C'est tout à fait juste C'est aussi un paradoxe Marie-Antoinette Qui a été De toutes les rênes de France Celle qui était Le plus dans l'air du temps Qui captait le goût du jour Toujours Et bien C'est tout à fait juste Qu'elle n'a absolument pas compris La révolution Elle n'a pas saisi Cette profonde révolution Idéologique Et sociale Aussi Toute demande De réformes Lui Même très légitimes Lui ont toujours paru Comme des usurpations Du pouvoir monarchique Et elle n'a eu qu'une obsession C'est de rétablir Les prérogatives Du pouvoir monarchique Elle a été Nourrie A la vulgate De l'absolutisme Depuis son enfance Extrêmement fière Evidemment de sa famille Des Habsbourg Et elle n'a jamais Cédé un pouce de terrain A l'inverse de Louis XVI Qui était depuis Plusieurs années Convaincue Qu'il fallait réformer Donc ça c'est Ça c'est tout à fait juste Qu'a vu Marie-Antoinette De la France Et bien Six scènes de château C'est tout Oui Il ne connait pas la France Mais Louis XVI aussi Il ne connaissait pas la France Et Louis XVI aussi Puisqu'il n'est allé qu'à Cherbourg Si mes souvenirs Absolument Voilà Et à Reims pour le sacre Et à Reims pour le sacre Mais justement Quand je vous disais tout à l'heure Est-ce qu'elle n'est pas Finalement qu'une image Et non pas une actrice C'était dans ce sens là C'est à dire Elle Elle Il y a ce paradoxe Incroyable De voir qu'elle représente La France Et qu'en même temps Elle est en décalage Avec la réalité A la fois politique Et sociale De ce pays Parce que ce n'était pas Son rôle aussi On ne lui demandait Surtout pas De s'occuper De politique Ce n'est pas Une reine régnante Ou une reine régente Et lorsqu'elle a essayé De s'en occuper Ça a été de façon Très maladroite Et catastrophique Donc effectivement Elle était Assez recluse Dans ses domaines Dans ses appartements Avec un cercle Qui finalement La desservait Alors nous avons parlé En début d'émission De toute cette haine Qui a été développée Donc nous n'allons pas Y revenir Quant à la mort En elle-même Je l'ai abordé Dans l'émission Avec Emmanuel De Varesquiel Sur son livre Donc à la haine Post-mortem Succène un peu L'oubli Puis ensuite Non pas une forme De réhabilitation Mais On peut parler D'une propagande Mémorielle Oui absolument A l'époque de la restauration Il y a eu Effectivement Une volonté De remettre en lumière Et de célébrer Le roi Et la reine martyr Alors ça commence Par la recherche Des corps L'exhumation Des restes Les funérailles Officielles Qui sont organisées A Saint-Denis Et puis ensuite Toute une véritable Propagande mémorielle Qui passe Bien par la lecture Du testament Louis XVI De la dernière lettre De Marie-Antoinette Qui fait figure De testament Et puis par toute Une imagerie De propagande Et notamment Des adieux De la famille royale Au temple De la vie au temple Voilà De toute cette image Un peu De martyrologie Liée Au destin De la famille royale Ce que j'ai appris Dans votre ouvrage C'est Le lien Qui existait Entre génie Sous le second empire Et Marie-Antoinette Absolument fascinant Oui Elle avait presque Une fascination morbide Pour Marie-Antoinette Elle était persuadée Finalement Qu'elle aurait Le même destin Et puis C'est une C'est une Des premières Grandes figures De l'histoire Qui s'est intéressée Profondément A Marie-Antoinette Qui l'a collectionnée Et qui a Contribué A faire réémerger Sa figure Qui était oubliée De l'histoire de France Elle intègre Allègrement Les représentations Romantiques Du XIXe siècle Marie-Antoinette Oui oui absolument Mais cette fois-ci C'est la légende Effectivement Qui Qui prend le pas Avec notamment Une très abondante Représentation Des derniers moments De l'épisode De la charrette De l'exécution Et Voilà Toute cette Toute cette veine De martyrologie Il y a aussi Une reine revenante Vous racontez Une anecdote Absolument incroyable Oui C'est ces deux enseignantes Anglaises Qui se promènent À Trianon Et qui Aperçoivent Dans une clairière La silhouette D'une femme Avec une robe blanche Un petit peu Un petit peu surannée Et Qui est en train De dessiner Au début Elles se perdent Elles demandent Leur chemin À des mystérieux Personnages Qui portent un tricorne Il y a tout Un moment Comme ça Mystérieux Dans cette Été Du début Du siècle Et finalement Ensuite Elles font des recherches Lorsqu'elles rentrent en Angleterre Et elles sont persuadées D'avoir vu Eh bien Marie-Antoinette Et elles vont écrire Leur souvenir Dans un Dans un livre Qui va être Un véritable best-seller Et qui va être Traduit en France aussi Préfacé par Jean Cocteau Et qui va être à l'origine Eh bien De la reine fantôme Elle y est depuis longtemps La reine fantôme Alors c'est même pas Au début du siècle Puisqu'il y a une très jolie phrase Des Goncourt Dans leur journal Qui lorsqu'ils visitent Trianon Avec l'un des premiers Conservateurs Dissent qu'ils ont l'impression De marcher dans la boîte À joujoux D'un enfant mort Donc il y a vraiment cette idée Dès la fin du XIXe siècle Eh bien Que le Trianon Porte vraiment Encore l'empreinte De Marie-Antoinette Évidemment C'est sujet ensuite À tous les fantasmes Mais justement Elle en devient En quelque sorte Parce que s'il y a Un fantôme De Marie-Antoinette Elle en devient Quasi éternelle Intemporelle Oui Ça a contribué À forger le mythe Le mythe qui se nourrit Ensuite d'autres imageries Notamment Par exemple Le film de Sofia Coppola Qui a fait beaucoup Mais ce qui crée aussi Cet attachement Universel Il faut le reconnaître Encore aujourd'hui À Marie-Antoinette Je pense que Sans doute ça Évidemment L'image dont on a Beaucoup parlé C'est par excellence L'image d'une reine Chantal Thomas Avaient une belle expression Elle disait Un fantasme de reine Marie-Antoinette C'est absolument universel Mais aussi Finalement Son côté très humain C'est ça qui permet De s'identifier Finalement C'est en somme Assez facile De s'identifier À Marie-Antoinette En fait Par rapport à notre reine de France Qui est complètement Hieratique Impénétrable Mais Antonette Elle est très humaine Elle est très sincère Ce qui est évidemment Un danger mortel À la cour Où la dissimulation Et la règle Et donc finalement Eh bien C'est une reine humaine Et donc qui touche Encore les gens Notamment par ses failles Son page disait On lit sur elle Comme un livre ouvert Comme ça Se peint sur son visage Comme ça Tous les courants Souterrains de son cœur Et finalement C'est une reine Très humaine Qui a été prise Dans ce carcan Qu'elle n'a pas maîtrisé Et ça c'est aussi Ça touche encore les gens Et puis évidemment Ensuite les heures tragiques Font que c'est une figure Du martyr universel Et puis son courage Simplement de femme De mère Pendant la révolution L'histoire de Marie-Laurette Et la révolution Evidemment Elle est mise Sur la scène politique Mais c'est avant tout Une histoire humaine Evidemment De son courage extraordinaire Sa fermeté Et puis Son obsession Pour sauver Ses enfants Et sa famille Ce qui Vous montrez bien aussi Le transfert à l'étranger C'est-à-dire de New York Jusqu'à aujourd'hui Le Japon Dans les mangas On retrouve l'image De Marie-Antoinette Mais New York C'est dès le XIXe siècle Oui absolument Les grandes collectionneuses New-Yorkaises Et bien Meublaient Leur Leur Rooftop De Central Park En Versailles Évidemment Un objet du XVIIIe siècle Et puis Il y avait également Une très grande fascination Pour Pour Marie-Antoinette Il y en avait des grands bals Qui étaient Notamment organisés Des grands bals Le XVIIIe siècle Alors On a parlé Des archives Quelle a été Votre plus belle découverte Dans ces archives Dans la composition De cet ouvrage Il y en a beaucoup N'en choisir Qu'un seul Alors c'est aussi Les hasards Que permet La consultation À la Bibliothèque nationale De France Au département Des manuscrits Je consultais Un mémoire De bonne foi Sur la gestion De Trianon Et à la dernière page Figurait Une note manuscrite De Marie-Antoinette De son écriture Et finalement Ça nous montre aussi Qu'est-ce qu'il y a Un nouveau document C'est-à-dire que Finalement Ce mémoire Il était catalogué Il était inventorié Mais c'est ce qu'on appelle Finalement Des sources un peu dormantes Qui n'ont jamais été lues Exploitées Et comprises Et à la dernière page Figurait Une note manuscrite De Marie-Antoinette Qui explique Que c'est elle Qui va attribuer Toutes les clés Des personnes Qui auront accès A Trianon Et que chaque personne Aura son nom Marqué sur la clé Et qu'elle défendra A quiconque De se prêter Les clés Et que c'est elle Qui va édicter Toutes les lois Et ça évidemment Pour moi Qui travaille sur les lieux Dans les appartements Marie-Antoinette Et qui Où on a tous les jours La preuve Finalement De son désir Comme ça Et perdu De contrôle Des accès D'intimité Elle est Une obsession Pour les clés aussi Donc ça résonne beaucoup Et ça nous permet D'analyser finalement Comme une preuve supplémentaire Cette citation Elle fait installer Par Pierre Gouthière Des verrous qui ferment De l'intérieur Dans sa méridienne Elle porte A son poignet La clé De sa boîte De la canne de billard Elle fait même Il y a même une archive Que je voulais reproduire Mais on n'a pas eu la place Où on a Jubot L'un des serruriers De la cour Qui lui Élabore une serrure Automatique Afin qu'elle puisse Fermer et ouvrir La porte De son lit Dans son petit appartement Autour de la cour de mar Et donc On voit qu'elle a une obsession Des accès Des serrures Et cette note manuscrite Eh bien Vient à la fois Appuyer Toutes ces différentes Remarques Le meilleur portrait Psychologique De la reine C'est Stéphane Weig Oui alors Le meilleur Et le premier C'est véritablement Le premier Qui avec son grand talent A pu pénétrer Véritablement Le caractère de la reine De manière absolument juste Et puis Également Il a dit Parmi les choses Les plus justes Qui n'ont jamais été écrites Sur la cour Il faut rendre hommage Aussi au traducteur De Stéphane Weig Qui était l'un de ses amis Et qui nous permet De lire Dans une langue Absolument éblouissante Eh bien Ses remarques Mais Stéphane Weig Il a le premier Montré Finalement Ce côté Anti-héros Absolus De Marie-Antoinette Qui est Comme il le dit Une average woman Donc une jeune fille Moyenne Gâtée par la vie Endormie Comme ça Dans son confort Dans ses châteaux Plutôt charmante Qui aurait pu se douter Qu'elle allait Pouvoir déployer Une telle ténacité Un tel courage En quelques heures Finalement Marie-Antoinette Elle a finalement Le destin S'abat sur elle Le 6 octobre 89 Presque comme un oiseau De proie Comme ça Il l'arrache Comme ça En quelques heures A tout ce qui Constituaient son univers Et elle va Immédiatement Réagir Et déployer Une très grande Une très grande dignité Mais Elle va Véritablement Se découvrir Elle-même Dans cette période Il y a une phrase magnifique D'un titre d'un chapitre Où elle dit Elle l'écrit trois fois Dans sa correspondance On ne se connait bien Que dans le malheur Et en fait Ce que je montre aussi Dans cet ouvrage Puisque c'est un ouvrage Biographique De son enfance Son arrivée à la cour Jusqu'à Aux heures tragiques C'est qu'il n'y a pas De Marie-Antoinette Justement La Marie-Antoinette De la révolution Qui d'un coup Devient différente Et la Marie-Antoinette D'avant Plus légère C'est que Véritablement Ces qualités natives Qu'elle hérite De Marie-Thérèse Elles sont en elle Mais Elles sont comme Ensevelies finalement Sous un vernis Sous des strates De la légèreté Plus aimable Du confort Et finalement La révolution Ne va pas La transformer Mais elle va La révéler La réveiller Je dirais presque Et ça Elle l'écrit aussi Elle va partir Finalement Elle a découvert De son vrai caractère Digne fille De Marie-Thérèse Comme elle l'écrit Et Stéphane Svig Justement Pour terminer Une très jolie formule Il dit Elle n'avait jamais eu La curiosité d'elle-même C'est une magnifique Formule Et qui résume Ce qui va se passer Le 6 octobre Mais la révolution En soi Est un révélateur De caractère Et Louis XVI Se révèle Après Varenne Elle Elle se révèle Finalement Dans toute sa force Et lorsque Louis XVI Sombre peu à peu Aussi Dans une sorte D'abouli Qui va Le paralyser Et bien Merci beaucoup Hélène Delalex D'être venue A notre micro Donc Marie-Antoinette La légèreté Et la constance Un ouvrage Absolument magnifique Avec On le disait En début d'émission Des photos Des représentations Inédites Donc c'est un ouvrage Paru chez Perrin Et coédité Avec la Bibliothèque Nationale de France Merci beaucoup Merci pour votre invitation Et je vous donne rendez-vous Chers auditeurs La semaine prochaine Pour un nouveau numéro De nos grands entretiens Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada